C'est parti ! Bonjour. Bonjour. Veuillez décliner votre identité pour l'enregistrement. Nicolas Delof. Monsieur Delof, le but de cette audience est de déterminer si une fois libérée, vous risqueriez à nouveau d'enfreindre les règles. Vous avez été impliqué, sans toutefois être inculpé, dans plus de 8 affaires de surbooking à la conférence. Qu'avez-vous à déclarer à ce sujet ? Comme vous venez de le dire, monsieur, on ne m'a jamais inculpé. Monsieur Delof, nous aimerions comprendre une chose. Y a-t-il une raison pour laquelle vous avez commis ces transgressions ? Toute l'équipe m'a soutenu, ça m'a perturbé. Je suis rentré dans une spirale autodestructrice. Si on vous libère, risquez-vous de tomber dans une spirale similaire ? L'équipe s'est trompée sur mon compte une fois, je les vois mal recommencer pour le plaisir. Monsieur Delof, que pensez-vous que vous pourriez faire si on vous libérait ? Alors vas-y, raconte. Ce sera coton. Ce sera vraiment une première. On sera préparés et on sera nombreux. La cible, c'est quoi ? Quatre chiffres. La cible, c'est quoi ? Depuis quand t'as pas vu le centre-ville ? Quoi ? Tu veux qu'on augmente encore ? Oh, oh, oh. Le grand auditorium. Hum, ouf. Bon, si je disais ça correctement, je vais me croire que c'est le cas. C'est probablement le lieu le moins accessible de rêve. Ouais. T'avais dit 300 ? Ça file droit dans le hall et le carré peut faire deux fois 300, mais chaque niveau accède en bas. L'auditorium et le carré. Ça ne sont plus les locaux de la fac ? Ouais, c'est ça. Oh, ils vont nous en vouloir ? Oui, c'est possible, oui. Mais tu espères financer ça comment ? Si on arrive à 1000, on aura le financement. Ou alors une longue liste de sponsors. Oui, mais des sponsors plein d'audace, qui n'ont rien à perdre. Ah. Vous êtes des pros tous les deux, les meilleurs. Je suis persuadé que vous vendrez vos 1000 places. Mais je vous rappelle, sans vous enfoncer, qu'une fois que vous aurez soldé la billetterie, vous serez encore dans ce foutu patelin renais. C'est vrai, il y a du vrai. Oh, c'est tout à fait vrai, on a eu les yeux plus gros que le ventre. Bah oui, voilà, c'est ça, c'est une pure affaire d'égo. Oui, 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 blablabla, blablabla. Merci bien. Pour le déjeuner. Pardon, pour le dérangement. Écoutez, on est de vieux potes, et je vous en dois une pour le truc avec le machin dans le chose. Et jamais j'oublierai ça. C'était de bon cœur. Dernière question, simple curiosité. Quel endroit vous avez choisi d'occuper ta petite génie ? La mezzanine ? La mezzanine, le carré et le grand auditorium. Ce sont les salles du couvent des Jacobins ? Ah, c'est vrai ? Oui, c'est vrai. Hé les mecs ! Vous voulez aller au couvent des Jacobins ? Est-ce que toi tu veux y aller ? Voilà la question. Je sais très bien ce que vous essayez de faire. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit très prudent, très précis, et très sponsorisé. Oui. Il faut que vous soyez barjot. Et il faut toute une équipe aussi dingue que vous l'êtes. Avec Alex, ça fait 6. Ça devrait être assez, t'es d'accord ? Tu crois qu'il en faudrait un de plus ? Tu crois qu'il en faudrait un de plus ? On en trouvera un de plus. Messieurs, le centre des congrès de Rennes, connu sous le nom de couvent des Jacobins. Sur 4 niveaux, le plus grand espace de Rennes. Voyons voir. Le grand auditorium. Il est situé sous l'ancien cloître, à 30 pieds, sous la terre ferme. Et on va y aller. On s'amène et on s'y installe. C'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Cet espace, contrairement aux locaux de nos partenaires universitaires, ne nous est pas proposé gratuitement. Et les tarifs sont ceux d'un centre des congrès. Le moindre mètre carré est facturé en cas euros. D'abord, il va falloir entrer dans les caisses des sponsors, et vous savez que pour ça, un sourire ne suffit pas. Il va falloir ouvrir les portes en grand, avec un tarif de billetterie abordable. Il faudra trouver des prestataires. Des prestataires référencés. Et faire de la place aux sponsors dans les espaces alloués. Des sponsors plus nombreux. Mais une fois qu'on sera dans la place, ce sera une partie de plaisir. Rien que deux journées de conférences marathon et l'événement technologique le plus barré jamais mis au point. Il y a des questions ? Il y a des bonnes nouvelles ? Oui. Les salles font entre 40 et 100 places, mais peuvent se regrouper à 150 sièges. Le carré peut être coupé en deux salles de 200 et 300 places. Et le grand auditorium peut accueillir 800 personnes dans sa configuration de base. Mais les grands soirs, il peut être étendu à 1200 places. Soit six fois la capacité d'accueil de la première édition du Brestcamp. Et j'ai une question. Disons qu'on trouve une date disponible. Un traiteur pour couvrir l'événement. Que les sponsors nous suivent. Qu'on ait le matériel pour équiper le hall. Sans être autoqué par la sécurité. Ah oui, c'est vrai, désolé, j'ai oublié de parler de ça. Enfin, disons qu'on fasse tout ça. Tu penses vraiment qu'on puisse sortir plus de mille et quelques places comme ça, tout seul, sans que personne nous pistonne ? Oui. Ah ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501